Je pense que tout chef de parti doit être prêt pour la possibilité de devenir président s'il croit vraiment au processus démocratique. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense tout le temps. Je pense que l'on doit se concentrer sur le travail présent tout en préparant le futur. Le présent doit être lié aux espoirs que nous avons pour le futur. Tellement de gens des quatre coins du monde ont l'air au courant de notre lutte en Birmanie et se montrent extrêmement solidaires. Ça c'était une surprise. Et pas seulement les gens des pays qui m'ont accueillie, mais aussi des visiteurs rencontrés en route. Les investisseurs investissent car ils veulent en tirer profit. Mais ils doivent comprendre que notre pays aussi doit tirer profit de ces investissements. Nous encourageons les entreprises à signer nos codes de bonne pratique, surtout en ce qui concerne la transparence financière et les industries extractives, qui sont en général les plus controversées de toutes. Lorsque je suis passée en Angleterre, j'ai bien sûr remarqué que tous les immeubles étaient plus propres, que tout avait été nettoyé et que tout était devenu plus brillant, lumineux. C'était magnifique. Et puis il y a Oxford, bien sûr, qui reste toujours Oxford, malgré le temps qui passe. Donc non, je n'ai pas noté de changement réellement surprenant lors de ce voyage. Sauf peut-être le sentiment de vivre dans un monde devenu plus petit que celui dans lequel nous vivions auparavant. C'était le sentiment d'analysé, à la fois où nous vivions en cassette. Merci.